Docteur Ahmed Drinissa, bonjour. Bonjour madame. Alors la constitution, l'avant-projet sera soumis à l'approbation populaire le 1er novembre prochain. C'est une constitution qui entend dans ses dispositions asseoir un état de droit construit sur des fondements de liberté et de démocratie, puisque dans le préambule il est mentionné que rien ne se fera sans l'adhésion et la consultation du peuple tel qu'exprimé par le hirac original depuis le 22 février dernier. Je reprends le paragraphe du préambule qui stipule que le peuple soucieux de traduire dans cette constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes d'une Algérie nouvelle telle qu'exprimée pacifiquement depuis le hirac populaire originel du 22 février 2019. Monsieur Trinissa. Oui, il faut rappeler simplement que le texte intervient dans un contexte. Justement, le contexte c'est le hirac et l'après-hirac. C'est le retour, le hirac et les élections de 2019, le décembre 2019. C'est le rappel d'un principe sacré, cardinal et simple, qui est la souveraineté. Le pouvoir émane de la souveraineté populaire. Et donc il y a juste le retour des choses. Et c'est ça le contexte. On redécouvre la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple, et seulement au peuple. Donc le texte intervient dans un contexte. On ne peut l'expliquer ou l'interpréter qu'à la lumière de cette phase historique, c'est ce mouvement qui a quand même inauguré une série d'unitations. Et on revient au Béhabha Sibouri de la politique. C'est que le peuple est souverain. Donc c'est lui qui produit les institutions qui sont en fait l'État. L'État politique au sens, disons, juridique du terme. C'est-à-dire le retour à la souveraineté est primordial. On rappelle qu'on a quand même sauvé l'État. Le Héra, avec l'armée populaire, on a sauvé l'État. Ils ont sauvé la souveraineté populaire. Ils ont donné sens à la souveraineté populaire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est encore une fois une réaffirmation de la souveraineté populaire qui reprend encore une fois la devise de l'État et qui est « par le peuple et pour le peuple, bichab » ? Oui, par le peuple et pour le peuple. Pour rappeler que l'État n'est souverain que par la souveraineté populaire. Et il est aussi au service du peuple. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a assisté à une privatisation de l'État. C'est ça, l'oligarchie comprador qu'on a, disons, constitué, qu'on a éligé au pouvoir absolu en termes politiques et économiques. Et donc, la devise exprime bien les deux termes, la souveraineté et l'intérêt général. L'État, il est conçu, construit, éligué pour servir le peuple, pas une caste ou une région ou un lobby, c'est au peuple. Donc, ça exprime bien les deux termes de l'équation, c'est « par le peuple », donc la souveraineté et « pour le peuple », pour l'intérêt général, pour le peuple. Donc, on revient aux actions de la politique, carrément. Alors, sur le plan des libertés publiques et droits fondamentaux, plus de dispositions permettant un plus grand exercice démocratique, si on se réfère à l'article 34 et 37, qui stipule que les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l'État. Oui. Vous me donnez l'occasion de dire que l'article 34, vraiment, c'est une définition de l'État de droit substantiel. C'est-à-dire, le contenu des droits, l'État a une fonction, c'est la garantie des droits. Les droits, c'est presque naturel. L'État n'est là que pour garantir les libertés et les droits fondamentaux. L'article 34, stipule, dispose aussi qu'il n'y a de limites que dans l'ordre de la conciliation entre les droits avec l'ordre public. Et on a ajouté les constantes nationales et les valeurs nationales. Donc, et la disposition de l'État de droit dispose aussi qu'il n'y a pas de limites qui vont vider les libertés. Et donc, c'est une directive, c'est une définition de l'État de droit au sens le plus large, le plus, disons, sophistique, le plus, ça me rappelle, la constitution allemande, la constitution espagnole, toutes les constitutions qui sont nées après les affres du nazisme en Algérie, on assiste, presque on est dans les mêmes termes, avec un État qui a divisé ses missions et qui a été l'otage d'un oligarchi comprador, vraiment comprador. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un acquis supplémentaire par rapport aux constitutions antérieures ? Oui, c'est un acquis, on l'a constitutionné, c'est une disposition qu'on trouve dans les traités et même dans la jurisprudence du conseil algérien. Donc, on a quand même constitutionné d'une façon profonde et on a donné même le contenu, c'est-à-dire un législateur, un juge pour le juge, pour tout le monde, on est lié par cette disposition, par cette constitution. On assiste à une constitutionnalisation très forte qui va doser, il va cadrer même les pouvoirs les plus extrêmes, du président, du parlement, du juge constitutionnel, du juge tout court, et même il va donner des moyens aux citoyens de participer même à la formation du droit carrément formel. Tout ça pour justement, la finalité c'est préserver, garantir les droits fondamentaux et les libertés publiques. Éviter toute déviance, puisque quand on parle par exemple de jurisprudence, est-ce qu'on peut considérer que dans cette constitution, on a tiré exemple de ce que nous avons vécu ces dernières années, puisqu'il est stipulé dans l'article 25, l'abus d'autorité ainsi que le trafic d'influence sont réprimés par la loi. Et on l'a constitutionnalisé, donc c'est le texte suprême de l'État. Oui, il faut peut-être rappeler aussi qu'on assiste avec le texte, le nouveau texte, à une, disons, une formalisation, une forme nouvelle. Ils ont quelques innovations. Et surtout, on est revenu à un principe qu'on a peut-être occulté ou eu l'idée avant, c'est la séparation entre tout ce qui est public et privé, entre l'argent et le politique. Et c'est ça le fondement d'un État moderne. Plus que la séparation du poids, c'est la séparation, la séparation du poids et de l'économique, la séparation de l'argent et du poids. Pourquoi ? Il ne faut pas confondre souvent la confusion au profit des intérêts privés. Et on a assisté en fait à un processus de privatisation qui a été interrompu, heureusement, par le Hérac. Et donc, tout ce qui est séparation participe d'un principe qui a été constitutionnel, un principe, une directive, disons, constitutionnelle, c'est la transparence, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il y a plusieurs dispositions qui militent, qui participent à ce dispositif constitutionnel. L'autorité sur la transparence, l'autorité des élections pour la transparence politique et économique. Il y a deux ports. En fait, historiquement, dans le Riel, il y a un bloc historique qu'on ne peut pas séparer, mais quand même pour apporter des garanties aux libertés et surtout à l'intérêt général qui est souvent sacrifié au profit des intérêts privés. Et donc, on trouvera, sur le plan des règles, il y a plusieurs dispositions, telles que l'article que vous avez cité, et d'autres articles, il y a les institutions, que ce soit l'année ou les institutions liées à la transparence de la vie publique, la transparence des finances publiques, la transparence de la gestion tout court, que ce soit politique, économique ou sociale. et c'est un principe érigé en principe conscient absolu, avec des dispositions particulières. Alors, la volonté, c'est de moraliser la vie publique, gagner des compétitions à la loyale, pas à la déloyale, pas avec l'ashkara. C'est ça, la séparation aujourd'hui du politique de l'argent ? Oui, justement. Justement, ce qu'on a en fait constaté dans le processus réel, parce que l'argent sale a vraiment phagocyté le politique, il a détourné le politique. Le politique, c'est l'intérêt général, au sens politique, l'intérêt général. On a entravé le processus de la définition des intérêts publics, des intérêts par cette corruption, cette argent sale qui a envahi le politique, qui s'est prévisible en fait. On a lancé ce processus depuis longtemps, on n'a pas bien organisé ce libéralisme d'hybridé qu'on a lancé, qu'on a adulé, idéalisé. Donc, on est dans un moment politique, il faut réguler l'économique au profit de la politique, au profit de la politique, qui est la définition, d'une façon, disons, consensuelle, d'un intérêt général, assuré par des gens honnêtes, des élus, qui vont réussir une base saine, transparente et avec des compétitions politiques. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette séparation du politique de l'argent est davantage réaffirmée dans l'article 24, qui stipule dans son Alinea 2 que les fonctions et les mandats au service des institutions de l'État ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés ? Dans l'Alinea 4, toute personne nommée à une fonction supérieure de l'État élue ou désignée au sein du Parlement ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. On ne le faisait pas par le passé ? La fin du mandat, la fin de sa déclaration de patrimoine ? Le texte existait. Depuis 1997, on a commencé à l'appliquer au temps du président Léa Menzeroua, il faut l'appliquer, quand même. Je me souviens, le président, le premier ministre. Mais on a appliqué de façon un peu lourde. On a quand même, ça se fait au prix de l'autorité, de la transparence, de la lutte contre la corruption. Mais ce n'était pas efficace, c'était lourd, ce n'était pas en fait transparent. Et donc, toutes les lois, même les lois de 2012, n'ont pas été appliquées. Elles étaient presque inappliquables. On a fait des entraves presque d'ordre pratique pour les rendre vraiment inefficaces. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est parti dans le détail du détail pour éviter toute, par exemple, mauvaise interprétation des textes de loi à l'avenir par rapport aux lois organiques ? C'est-à-dire qu'on est parti dans le détail du détail pour spécifier, parce que par le passé, certains considéraient que notre constitution n'était pas suffisamment lisible et compréhensible. En fait, on a choisi de constitutionnaliser, disons, le maximum. Pourquoi ? On a choisi, pourquoi ? Parce que dans l'histoire, c'est le politique qui est le moteur de l'histoire qu'on a. Mais on a, si vous voulez, pour hâter les limitations, pour hâter, pour accélérer l'histoire un peu, on a opté pour une, partout dans le monde, pour une démocratie constitutionnelle, c'est-à-dire par la constitution, c'est-à-dire pour aller vite. Pourquoi ? Parce que, en fait, le politique peut pouvoir cette fonction historique. Mais on n'a pas le temps, si vous voulez, on a essayé d'accélérer l'histoire. Pourquoi ? Parce que les éditions sont populaires, elles sont là, elles sont récentes. Et donc, il faut aller vite. Donc, la constitution, c'est vraiment un cadre extraordinaire. On a constitutionnel au maximum, mais je pense que le texte est le seul des potentialités et des virtualités insoupçonnées. On va voir pourquoi. Parce qu'il a donné, il y a, partout dans l'article 30, beaucoup d'articles disposants, qui sont, en fait, exploitables. Ça va être l'état de droit, c'est-à-dire que tout le monde va participer au processus constitutionnel, au processus législatif, le citoyen, à travers les tribunaux, on peut s'introduire dans le processus, à travers ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Donc, il y a un processus, il y a des potentialités qui sont de l'ordre de la concrétisation, par le Parlement, par le Président, par le juge, par le citoyen. Donc, le texte recèle des processus qu'on va voir, disons, concrétiser au fur et à mesure des attentes. Mais sur la base de ces propositions, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça va, c'est-à-dire, avoir un fait boomerang sur tous les textes régissant aujourd'hui la vie publique, le code pénal, le code civil, le code du commerce, toutes les dispositions vont être aujourd'hui réadaptées en fonction de ces nouvelles dispositions du texte suprême ? Oui. Ça va tout bouleverser, tout changer ? Oui, ça va améliorer beaucoup de textes. Il y a des textes qui sont bien, mais avec le nouveau texte, ça va les booster, ça va les densifier, les consolider davantage sur le plan des garanties de la recherche. Alors, Dr. Ahmed Trinissa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects concernant, bien sûr, cet avant-projet qui est soumis à l'approbation populaire le 1er novembre prochain. Si on se réfère également au chapitre droits fondamentaux des libertés publiques et des devoirs, il y a cet article 52 qui consacre un peu sans exclusif la liberté d'expression est garantie, les libertés de réunion et de manifestation pacifique sont garanties, elles s'exercent sur simple déclaration, la loi fixe les conditions et les modalités de leur exercice. Vous avez bien sûr l'article 53 qui permet au surpuit la création, par exemple, d'associations. Sur simple déclaration, le droit de créer des associations est garantie et s'exerce par simple déclaration. L'État encourage les associations d'utilité publique. C'est une avancée, c'est important. C'est une avancée, bien sûr. C'est une simple déclaration. On peut créer une association, un journal, faire une réunion, organiser une marche. Donc tout ça sur le régime déclaratif. Donc on passe, on a dépassé le régime de l'autorisation. C'est un régime qui entrave un peu la marche normale des choses. Et donc on assiste vraiment à une constitutionnalisation, un rutier quand même. Et ça va fluidifier, densifier, permettre des conditions d'exercice réel, des libertés. Et surtout, par rapport à l'association, on peut noter la consomme des associations d'utilité publique. Donc qui était quand même absente, même dans le texte législatif. Et donc on assiste à une avancée vraiment extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, affirmer que sur les questions politiques, il y a aujourd'hui une véritable séparation, équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire ? Pour ce qui est de l'organisation de pouvoir, il y a deux principes sur le politique. La séparation et l'équilibre. On assiste, oui. C'est différent entre les deux ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on a, souvent les gens parlent de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, donc d'une vision un peu simpliste, disons. Mais la réalité, l'histoire, l'exercice réel des pouvoirs et l'avancée des libertés a fait que la chose, un peu, elle a changé. Et donc, on assiste plutôt à une, d'abord, à une, disons, répartition de pouvoirs. Après, on a besoin de législatif. Le président peut légiférer exceptionnellement. Le Parlement participe et les détenteurs originels, c'est le détenteur du droit commun. Mais le Premier ministre a l'initiative. Donc, on assiste à un partage. Tout ce qui est, dans l'actuelle montière, le projet plutôt, ce qu'on a, le président a concédé des choses sur, par exemple, le président, elle est le chef suprême des forces armées, elle dirige la politique extérieure, elle est responsable de la défense nationale. Mais sur ces questions, quand même, dans le cas, par exemple, de l'envoi des troupes à l'étranger, le président doit reculir, mais deux tiers, il doit reculir le vote du Parlement. Donc, voilà une répartition. Le président ne peut pas ratifier des conventions sans l'aval, sans le consentement des parlements. Et donc, on assiste quand même à une répartition, à un participant, à une coopération. Pourquoi ? Pour plus d'efficacité, surtout, et de légitimité. Et donc, cette séparation, elle n'est pas aussi nette. Pourquoi ? Parce que l'exigence d'une gestion efficace, difficile, des contraintes d'ordre interne, d'ordre international, a fait qu'il faut quand même un pouvoir fort dans son comportement exécutif et législatif. Et souvent, on a en face de nous, plutôt que la séparation, c'est surtout l'équilibre. Et peut-être que c'est une innovation dans le nouveau texte, ce qu'il y a, il n'y a pas une répartition telle qu'elle existait, pouvoir exécutif, pouvoir exécutif. Mais, on a cité un répartition presque, pour donner au président le statique, et oui, il revient, c'est-à-dire que le président, il n'est plus seulement un pouvoir exécutif, plutôt, il est un pouvoir, disons, supérieur. Pourquoi ? Parce qu'il a une légitimité qu'il détient du souverage universel. Il est le président de tous les Algériens, et le président de l'État. Il incarne l'État dans sa continuité, dans sa représentation et dans son incarnation. Mais la définition, aujourd'hui, du mission du président de la République, qui est, bien sûr, la personnalité au-dessus, bien sûr, de toutes les autres institutions, est-ce que c'est clarifié de telle sorte ? Est-ce qu'il n'y a pas piétinement, également, sur, par exemple, le travail du législateur au niveau du Parlement ? Est-ce qu'on peut considérer que le pouvoir du Parlement est renforcé avec une représentativité de l'opposition parlementaire ? Oui, justement. La tendance actuelle, et peut-être, c'est plutôt, on a deux pôles, en fait. Il y a la majorité politique, politique au pouvoir, et il y a l'opposition parlementaire. Voilà le nouveau paradigme, si vous voulez, la nouvelle dichotomie. c'est d'avoir une majorité stable autour du président ou dans une coalition de partis. L'essentiel, il y a une responsabilité politique, il y a une majorité politique qui est là en face, et une opposition parlementaire, d'abord, organisée, qui a des pouvoirs. Et l'opposition, dans le texte, a été renforcée, 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 et là, le droit de présider, de façon tournante, les commissions. Les commissions, c'est énorme, c'est un pouvoir. Vraiment, c'est un pouvoir dans l'Assemblée. Aussi, là, c'est tout, c'est une nouveauté, c'est que l'opposition peut s'opposer à Éloi par le trichement d'un recours à la Cour constitutionnelle pour contester une loi qui est votée par la majorité. Donc, on assiste vraiment à un renforcement de l'opposition parlementaire organisée à travers des droits garantis à l'opposition parlementaire. Ce n'est pas l'opposition pour faire de l'opposition, ce n'est pas l'opposition dans l'arrivée, c'est l'opposition organisée, et surtout efficace, surtout responsable. Et donc, pour intégrer l'opposition dans la responsabilité, la gestion des affaires publiques d'une façon responsable et, disons, partagée. Donc, l'opposition, avec ce texte, va participer d'une façon, disons, efficace et transparente aussi, et partagée, et va partager avec lui. Que ce soit même, il va s'ériger en contre-pouvoir de contrôle de responsabilisation de l'exécutif aux commandes de l'État. Et donc, c'est cette nouvelle donnée qui va peut-être imprimer la vie publique dans les années à venir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, ces dispositions, le Parlement aura de pleines prérogatives pour exercer aussi la mission de contrôle sur l'exécutif, c'est-à-dire sur le gouvernement, puisque maintenant, rien ne se fera sans l'aval du Parlement, même pour des situations d'exception, par exemple, l'état d'urgence. Par exemple, oui, c'est le Parlement qui décide l'état d'exception, plutôt la prorogation, que ce soit de l'état de siège, de l'état d'urgence, de l'état d'exception, et tous ces actions contrôlées par le Conseil conscient. Donc, on assiste à un dispositif juridique qui va garantir, surtout, les droits et les libertés. Autre chose, le Parlement a acquis, cette fois-ci, les leviers, les instruments juridiques, son efficacité, et là, il peut retirer la confiance, il peut aussi exercer le droit de retirer la confiance des Parlements, la motion censure, les questions orales et écrites, avec des délais raccourcis, pour passer vraiment à une transparence de la vie parlementaire. Et une responsabilité qui a été, en fait, discréditée, qui a été dévoyée dans l'exercice personifié du pouvoir présidentiel avant la modification. Donc, on peut assister quand même à une vie, disons, parlementaire, plus transparente et surtout efficace. La limitation des mandats, par exemple, des élus, est-ce que c'est une sorte, c'est nouveau, c'est limité à deux mandats, est-ce qu'on peut considérer que ça permet un peu une reconstitution un peu de la scène politique ? C'est pour permettre aussi une alternance générationnelle ? Oui, une émergence... Pour l'accès à la politique ? Oui, l'émergence d'une nouvelle classe politique, une nouvelle classe politique avec des mœurs politiques, surtout pour dépasser cette... cette... en Algérie, on a insisté à la... disons, à la mafias... la mafiasisation de la vie politique. Et donc, c'était une nécessité, disons, historique pour renouveler les élites, c'est tout politique, pour donner aux politiques ces lettres de noblesse et pour donner pure de visibilité à des leaders, à des gens qui peut-être ont émergé sur le plan social, local, économique, pour... soit une nouvelle République avec des... une élite... une élite, si vous voulez, une élite nouvelle, carrément nouvelle, pour renforcer avec l'ancien régime. Alors, vous avez cet article 94 par rapport justement aux prérogatives du président de la République et dans des situations d'exception et d'incapacité lorsque le président de la République pour cause de maladies graves et durables se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions en part de maladies graves et durables. C'est une nouvelle... c'est-à-dire terminologie qui a été introduite. L'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens appropriés, par tous les moyens appropriés, propose à la majorité de trois quarts de ses membres au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Est-ce qu'on peut considérer que cet article fait aussi l'objet de jurisprudence par rapport à ce qu'on a vécu par le passé ? Oui, justement, en raison, par rapport à ce qu'a été... On parle de cause de maladies graves et durables. C'est déjà sur le nom. Oui, oui, c'est la situation d'avant le Hirak, avant le Hirak, et la maladie du président qui a été, en fait, disons formellement, la cause de la déconflicture de l'État algérien. Les périls qu'on a encourus du fait qu'on n'a pas, en fait, bien précisé la disposition. C'était pas clair comment le Conseil peut intervenir. Et donc, on a essayé d'avancer et de donner un quorum des trois quarts des membres pour dégêler une situation que se présente. en fait. Alors, d'autres dispositions par rapport à la justice aujourd'hui ? Est-ce qu'avec une justice indépendante, on réaffirme l'état de droit ? Oui. Plus d'abus ? Oui. Surtout la recomposition du Conseil supérieur de la magistérie. On a assisté à une autonomisation, à une indépendance surtout organique par rapport à la composition qui a été recomposée pour donner aux magistrats la majorité presque absolue dans la Constitution. 15 membres. Le président n'a nommé que quelques membres. L'exécutif, le ministère de la justice n'est fait plus partie. aussi, il a donné surtout cet aspect organique, cette autonomie organique à travers la désalignation et l'élection des magistrats. C'est surtout ça. Il a donné presque la majorité. On est plus que dans une commission paritaire, c'est une presque commission indépendante du pouvoir, tout le pouvoir. est-ce qu'on peut considérer qu'on prend en considération toutes les situations d'abus puisque vous avez cette disposition qui dit que la loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire ? Oui. Donc ça va donner lieu à des modifications de la loi. C'est une disposition nouvelle pour même indemniser sur le fondement d'une arrestation arbitraire. et donc ça va donner à des textes qui vont être promulgués et surtout enrichir la gestion des existences et surtout la législation pénale. Alors la détention provisoire est une mesure exceptionnelle dans les motifs, la durée et les conditions de prorogation sans détenir par la loi. C'est important également puisqu'on a vu les gens parfois sont en prison sans avoir été jugés. Oui. Justement. Un recours abusif ça a été dénoncé par le passé. à la détention prévoisive. C'est surtout pour la gestion des cadres du secteur public de l'administration. C'est-à-dire il faut revenir à un principe simple c'est-à-dire que les gens sont innocents. Le président l'a dit. La présence sont d'innocence. D'innocence. Jusqu'à la preuve de la culpabilité. Oui. C'est un principe de la gestion publique. Il ne faut pas gérer la gestion publique et privée mais surtout la gestion publique c'est un drame qu'ont vécu les cadres de la nation. Alors vous avez cette question des auditeurs qu'il vous dit quelle est la garantie que cette constitution va changer aujourd'hui la vie des Algériens à l'avenir. Oui, ça relève de l'ordre de la concrétisation. C'est l'œuvre des acteurs politiques et sociaux. Donc ce n'est pas la constitution c'est le cadre. Elle a un potentiel. La concrétisation relève de la responsabilité des acteurs disons les élés sur le plan national locale la société civile aussi on n'a peut-être pas bien parlé de la société civile il est bien constitutionnalisé c'est un nouveau c'est une nouvelle modalité d'action publique et donc la concrétisation dépend de la société toute entière il n'est pas question de concrétiser la constitution qu'à travers des élections d'une démocratie participative d'une citoyenneté active d'un dynamisme social surtout avec les jeunes les jeunes talents et les jeunes compétents alors est-ce qu'aujourd'hui par exemple vous avez cette question de l'auditeur qui dit aujourd'hui pour qu'il y ait un large débat une large compréhension de cette constitution elle doit être disponible partout partout à tous les niveaux dans toutes les langues les trois langues existantes actuellement accessibles aux algériens la langue arabe et à mesure officielle et bien sûr la langue française et surtout les supports et au niveau des administrations est-ce qu'il faut que cette constitution soit accessible même si elle a été publiée dans le journal officiel on peut la télécharger on peut la consulter en arabe et en français oui il est accessible moi je l'ai téléchargé de journal officiel via le net via le net il y a le journal ATP il y a le SGG il y a même des associés qui ont fait l'effort de le publier sur les sites donc quand même on assiste à un regard d'intérêt à la constitution et c'est déjà ça c'est un acquis d'une conscientisation de la prise de conscience c'est déjà on est déjà là et donc c'est un acquis à valoriser et à déchirer alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple si on devait définir sur par exemple la question des libertés publiques est-ce qu'on peut considérer que cette constitution consacre plus de libertés publiques ? oui bien sûr il a ajouté une dizaine de libertés c'est la liberté de la femme les droits de la femme politique sur le plan humain sur le plan familial les gens les handicapés les gens de... donc la femme les personnes vulnérables les enfants la protection des enfants les personnes âgées également donc on a on passe d'un citoyen abstrait à un citoyen concret mais justement quand vous parlez de la femme alors l'état oeuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi ça c'est important et puis l'état encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises ça veut dire demain il sera possible à une femme d'accéder au poste de PDG de Sonatrac Sonelgaz Co-cidère et autres entreprises stratégiques du pays oui c'est une justice ce n'était pas interdit non plus non c'était pas interdit et on assiste vraiment mais là on le constitutionnalise il y a des secteurs qui sont plutôt féminisés c'est à dire si il faut revenir à une parité on va diminuer la... oui certains secteurs oui vous avez plus de femmes dans les médias par exemple dans la santé dans l'éducation mais elles n'accèdent pas aux postes de responsabilité c'est ça la différence et c'est ça qui est... l'espérance l'espérance peut-être avec des lois qui donnera des échéances des objectifs comme partout dans le monde alors la protection aussi de la femme et des personnes vulnérables qu'en toute forme de violence aussi ça c'est important pour la femme on dit dans le milieu public ou privé et dans le milieu professionnel oui donc oui c'est à dire on a d'abord il y a une disposition pénale qui est pénale et qui sanctionne qui sanctionne les gens même les maris donc on a une consistance un peu très large des droits de la femme politiquement socialement professionnellement donc je pense que la constitution a donné beaucoup d'importance à la femme à la femme tout court ce qui dément un peu ce qui est rapporté ici et là que la femme est éternellement mineure et que bien sûr elle ne peut pas accéder à des postes de responsabilité ou sortir sans l'aval de son mari ou de son frère c'est archaïque en fait sur le plan réel les gens sont bien les femmes vivent une émancipation réelle en fait la constitution va peut-être consolider donner des fondements mais quand même la réalité on peut noter quand même qu'on a des acquis réels et que ça va mener aussi à la transformation ou à la révision des textes ou des lois organiques qui vont aussi concrétiser la volonté qui explique la continuation si vous voulez de la constitution sur le plan organique et donc qui vont être l'objet de révision et d'approvisionnement Docteur Ahmed Trinissa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci merci merci